Salut à tous, on fait le petit point crypto du jour, ça a bougé ce week-end, on y voit un petit peu plus clair dans le brouillard, même si tout n'est pas encore limpide. Donc qu'est-ce qu'on avait sur Bitcoin ? Sur Bitcoin on avait notre espèce de petit triangle de compression qui était censé être un triangle de continuation dans le sens où on fait une première vague de correction, on fait une deuxième vague en triangle, ce qui est assez classique. Et on était censé plutôt sortir par le bas pour chercher des achats, des achats dans cette zone ici, rien ne change et le stop, l'invalidation de tout scénario haussier mi-terme, elle est ici, c'est assez facile. Vous, non, enfin je pense que vous serez tous d'accord. Ok, donc l'idée c'était, on est monté en 5 vagues dans le sens où on a une divergence qui est ici, même si il faut se rappeler qu'il y a des possibilités où des fois on fait un plus haut mais c'est quand même une correction, c'est des flats irréguliers. Je trouve la gueule bizarre de ça mais bon, on va faire comme si on ne savait pas que ça existait et l'idée c'était de chercher une correction en 3 vagues qui faisait 1, 2 et 3, un truc classique. C'est pas là ce qui se passe, d'accord ? Est-ce que pour autant on est dans un mouvement haussier ? Je suis pas certain sur le bitcoin, je suis pas certain du tout, d'accord ? Donc juste pour vous clarifier un peu quelques trucs, quand je dis que je cherche des achats ici et qu'en fait on sort par le haut, est-ce que j'ai raté le trade ? Non, dans le sens où l'achat ici rentre dans une stratégie qui est beaucoup plus longue, vous n'avez qu'à regarder les vidéos d'avant, où il y a eu des achats à peu près sur chaque signaux buy qui sont arrivés. Notamment avec le gros signal divergence plus, enfin la divergence haussière qu'on avait sur le RSI plus le signal d'achat. Donc moi je veux racheter, j'aurai racheté ici parce que je m'en fiche, j'ai déjà des bitcoins, d'accord ? Donc je ne cours pas après le prix, c'est l'intérêt d'essayer d'acheter bas pour vendre haut et pas de faire l'inverse, d'accord ? Donc moi je n'avais aucun intérêt à courir à essayer d'acheter du bitcoin dans la correction ici. Je peux me permettre d'attendre à y voir plus clair parce que j'en ai déjà acheté sur le niveau d'avant. Sur ce niveau-là et sur ce niveau-là, ok ? Donc ce qui permet d'être à l'aise et de voir venir et de ne pas courir, courir, courir après le prix. Donc moi je m'attendais plutôt à ce qu'on voit quelque chose qui sorte par le bas ici. Après si on regarde sur les unités de temps inférieures, il y a des petits problèmes dans ce triangle d'un point de vue purement de composition des vagues. Normalement le triangle ne peut pas avoir de vagues impulsives à l'intérieur. Et là, cette zone-là, c'est difficile de ne pas l'avoir comme une impulsion. Mais bon, mais bon, mais bon. Ce n'est pas grave, ça ne change pas grand-chose sur le bitcoin dans le sens où on n'a pas cassé de plus haut. Et on trace, bon là attention, je la trace un peu à l'arrache, la neckline de la potentielle ETI. Mais même si elle commence un peu à prendre du plomb dans l'aile, cette vague-là, elle commence à s'arrondir, à s'arrondir. Donc bon, il faudrait quand même trouver du volume montant et voir ce qui se passe quand on va casser ça. Donc c'est simple, on regarde dans les deux sens. On regarde dans les deux sens. Qu'est-ce que ça veut dire regarder dans les deux sens ? On projette cette vague sur celle-là, ça nous donne cette zone ici. Et on fait l'inverse. On projette le dernier sommet qu'on avait fait sur le dernier plus bas qu'on avait fait. Ça nous donne cette zone potentielle. C'est-à-dire qu'on peut considérer que ce triptyque de vague-là, il est considéré mature à partir du moment où on arrive dans cette zone. Vous voyez bien que si on venait à dépasser 1.618 ou 1.236 si on continue un peu, on aurait eu tendance à vouloir casser la neckline et donc potentiellement pump derrière si c'est vraiment une ETI. Et ETI c'est épaule tête-épaule inversée au cas où. Là on voit qu'on est bien venu dans la zone et que pour l'instant on se retourne. Si je trace le niveau fibo de la baisse, et donc dans l'autre sens, on est venu pile sur le niveau des 76.4. On est venu le chercher. Donc à mon avis, il est tout à fait possible qu'on soit toujours dans une correction complexe. C'est-à-dire par exemple qu'on a fait une première vague de baisse. Ça c'est toujours notre correction qui en fait n'était pas un triangle. Ou éventuellement si vous voulez c'est un triangle chartiste. Et donc on a fait une première correction comme ça, une deuxième comme ça. Et on s'attend toujours à avoir, enfin moi j'attends toujours comme possibilité bien sûr. C'est-à-dire est-ce que je vais racheter du Bitcoin là ? Non. J'attends toujours la possibilité du coup d'avoir cette vague de baisse reportée sur celle-là. Ce qui change un peu ma target et qui commence à me convenir un petit peu plus. C'est-à-dire que la zone d'égalité d'amplitude, elle commence à s'éloigner un peu du support. Ce qui est pas mal. Donc moi j'attends toujours cette zone-là. Là comme je vous l'ai dit, si on arrive avec une divergence haussière dans cette zone-là, je rachèterai quoi qu'il arrive du Bitcoin. Ok ? Avec le stop loss dessous. Donc ça veut pas dire que ça va descendre. Ça veut dire que c'est un scénario élaboré. C'est-à-dire que si on vient dans cette zone-là, je sais ce qu'on fait. Là cette zone-là, pareil, on l'avait déjà identifié en faisant la même chose. Est-ce que je veux vendre cette zone-là ? Non. Je veux pas vendre cette zone-là. Parce que j'ai toujours dans l'idée que Bitcoin, de manière hautement probable, doit nous faire une autre vague de hausses. À peu près similaire à celle-là, en amplitude, qu'on reporterait sur le plus bas qui va nous faire. La question c'est est-ce que c'est ça le plus bas ou est-ce que c'est ça le plus bas ? La résolution va venir quand il va casser, ce plus haut ici. Ok ? Donc là, à l'heure actuelle, on n'en sait pas plus sur le Bitcoin. Ça peut toujours tout à fait être à 100% correctif. On va mettre nos volumes. Hop. On ne veut voir que ça. Et on veut que ce soit une moyenne mobile 4. Donc on voit qu'on avait bien une augmentation des volumes sur la montée ici. Hop. On avait bien une augmentation du volume sur celle-là ici. Et là, on a bien fait un nouveau plus haut sur le volume. Donc on a tendance à avoir plutôt des volumes à la hausse, ce qui est plutôt bon signe. Donc maintenant, est-ce que moi, j'achète du Bitcoin ici ? Non, je n'achète pas du Bitcoin ici. Parce que dans la stratégie plus long terme, ça a bien été préparé. J'ai pu en acheter sur cette espèce de rounding bottom qu'on fait là. Enfin, de plus bas, de plus en plus bas, mais de moins en moins éloigné du dernier plus bas. Et j'attends ici pour éventuellement en racheter. Autrement, je vous avais dit que je voulais en racheter 61% de retracement et qu'on s'est arrêté à 60%. Donc je n'ai pas pu en racheter ici. Voilà. Mais donc, je ne cours pas après le prix. Vous voyez que c'est une zone très choppie. C'est-à-dire, on fait des espèces de rents de compression. Donc si vous avez acheté là, vous n'êtes toujours pas sorti d'affaire. OK ? En tout cas, si vous avez acheté ça, vous devez mettre le stop à zéro. C'est-à-dire que si on revient, vous cherchez là, c'est pour aller plus bas. Et dans ce cas, vous pourrez rentrer plus bas, à mon avis. Enfin, moi, c'est ce que je ferais, en tout cas. Donc là, sur le Bitcoin, on ne sait toujours pas plus. OK ? On sait qu'on est venu chercher la zone d'égalité d'amplitude. Maintenant, à savoir, si on va respecter cette zone ici, ce niveau-là, là, qu'on a créée ici, si on ne refait pas de plus bas ici, ou éventuellement qu'on fait un pullback sur la résistance oblique du triangle, c'est-à-dire venir faire un pullback dans cette zone-là et repartir vers le haut, eh bien, on pourra éventuellement se projeter sur 5 vagues de hausse, et donc une nouvelle impulsion qui serait le début d'une vague équivalente à ça. Voilà. Mais moi, je ne veux pas racheter le haut potentiel d'une vague corrective. C'est-à-dire, on aurait fait une première vague de baisse, on a fini la correction de cette vague-là, et on réenchaîne avec une vague de baisse. Donc moi, je ne vais pas racheter sous résistance, donc là, je regarde le prix. Et si on ne vient pas me chercher ici et qu'on part vers le haut, eh bien, ce n'est pas grave, j'en ai acheté ici, j'en aurais moins que ce que je voulais, mais ce n'est pas grave, je n'ai pas couru derrière le prix. Et depuis que je ne cours plus derrière le prix, c'est marrant, je gagne beaucoup plus d'argent. Voilà. Donc on va voir maintenant le Ethereum. Petit souci, juste avant, on va regarder les niveaux clés quand même. Donc si on regarde sur l'horaire, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on a créé plein de niveaux clés dans la zone de range qui est assez classique. On voit qu'on a quand même en H1 un canal qui s'oriente tout vers le haut. Bon, ça, vous l'auriez deviné quand on fait un pump qui ressemble à ça. Regardez, alors la similitude avec ça, ça n'a pas empêché de retracer quasiment tout derrière. On voit qu'on avait un niveau clé H1 ici qu'on n'avait pas retesté. C'est la zone qu'on est venu marquer à l'heure actuelle. Et on avait un autre niveau clé ici. C'est la zone où on est venu mêcher dedans. Donc on l'avait déjà retesté en quelque sorte. Donc là, on est venu s'arrêter sur la première résistance horaire qu'on a trouvée. Donc comme je vous ai dit, on fait un pullback sur l'oblique du triangle pour éventuellement confirmer une hausse en 5 vagues. sur cette unité de temps-là, ce qui appellera une vague plus grosse sur une unité de temps supérieure. Où on se retourne et on va casser ce plus bas ici pour nous amener dans notre zone où on veut racheter. Enfin, où moi je vais racheter encore du BTC. Voilà. Donc si maintenant on regarde Ethereum USB sur Coinbase en H8, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on avait un niveau clé H8 ici. C'est le niveau qu'on a marqué ici en clôture. Et qu'on avait créé un autre niveau clé ici. Et que c'est rigolo, c'est le niveau qu'on est en train de tester en support. Vous voyez, on l'a cassé directement. Et là, on le teste en support. Qu'est-ce qu'Ethereum nous a fait ? L'Ethereum nous a fait un plus haut marginal, tout petit, mais un plus haut quand même. C'est-à-dire qu'on a fait un high-high, qui est un peu ridicule. Je vous l'accorde, mais on l'a fait. Qu'est-ce que je vous disais la dernière fois ? Je vous disais que si on regardait la structure, c'est tout simple, c'est toujours pareil. Si on projetait le dernier plus haut sur le dernier plus bas, on voyait que la zone d'égalité d'amplitude, elle était par là. Elle était par là. Et donc, il y a quand même une forte probabilité qu'on s'arrête dans cette zone-là. C'est pour ça qu'acheter le break-up, bof, 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 bof. Acheter le break-up, ce n'est pas forcément une bonne idée. Car effectivement, on va se retrouver très vite sur la zone d'égalité d'amplitude où le prix peut se retourner. Donc, on achète sous un retournement potentiel. Idée moyenne. On trouve plein de signaux de vente en horaire, mais pour l'instant, on voit que sur le H8, on est posé sur un support. Donc, on ne vend pas juste au-dessus d'un support d'unité supérieure. On ne vend pas des supports. On vend des résistances. Donc là, pour l'instant, il suffit d'attendre. Si on se met à casser le support, il y a des chances qu'on corrige un peu plus profond. Mais vu qu'Ethereum a cassé son plus haut, théoriquement, il est censé valider une séquence haussière de plus haute amplitude. C'est-à-dire, depuis ce signal d'achat ici, au signal de vente là et au signal d'achat que vous voyez là. Vous voyez en horaire là. Achat, vente, achat. Si on projette tout ça, ça nous amène beaucoup plus haut. Et donc, on devrait faire un effet boule de neige pour nous amener éventuellement dans cette zone-là plutôt. Au minimum, on devrait théoriquement aller voir plutôt les 200$ que les 100$ à court terme. Après, on avisera. Donc là, à force de constater qu'il est un peu fatigué, il a quand même bien pump. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu suracheter complètement ici. Là, on voit, on a fait un RSI très haut avec une petite divergence sur ces deux sommets. Si on dit que ça, c'était une vague impulsive, vous savez, la divergence, c'est les vagues impulsives. Donc, on a une divergence ici. Donc, on a une première vague impulsive, une correction, une deuxième vague impulsive. D'accord ? Donc, si on faisait juste quelque chose de correctif du genre A, B, C, trois vagues de correction, c'est-à-dire on corrigeait la baisse, donc on était baissier, on aurait dû s'arrêter là. Mais on voit qu'on est venu faire un plus haut avec encore une divergence. Donc, on a probablement au moins complété une vague haussière complète. Et si on a complété une vague haussière complète, normalement, on va corriger. C'est pour ça que j'ai mis ce petit rectangle ici pour chercher des achats éventuels, pour essayer de repartir à la hausse. Donc, Ethereum, bon, j'en ai déjà, enfin, si vous avez suivi, vous savez qu'il fait partie de mes favoris. Donc, j'en ai déjà tout ce que j'ai envie, mais je suis toujours prompt à en racheter si le setup se présente. Donc, je rachète plutôt 50-61% que 38%, d'accord ? Parce que le stop coûte beaucoup moins cher. Ok ? Et si je regarde dans la montée, le dernier support qu'on a laissé, mais on est venu le retester. Donc, il est peut-être déjà, comment dire, consommé. Et on n'a rien laissé d'autre entre temps. Donc, celui-là, on avait déjà retesté là. Donc, à voir si c'est celui-là qui valide, 128$. Ok ? 128$, ça correspond également à quasiment 61% de retracement. On a donc un cluster intéressant qui peut, qui va être à surveiller. Ok, donc, une zone éventuelle où je vais chercher des rachats, ici. L'autre chose qu'on peut voir, c'est se dire que ça, c'est une seule vague, elle toute seule. On a fait une deuxième vague de baisse, ici. Et qu'on s'attend à avoir une troisième vague, une troisième vague de hausse, d'accord ? Et que cette troisième vague de hausse, elle sera étendue, c'est-à-dire qu'elle sera beaucoup plus grande. Et que ça, c'est peut-être juste le tout début d'une vague. Ok ? Et dans ce cas-là, il faut garder en mémoire le retracement FIBO de cette vague-là. De celle qui part d'ici et qui s'arrête là. Ce qui nous fait un 50-61% qui est ici. Ok ? C'est toujours pareil, c'est que des FIBO à chaque fois. C'est ce qui est le plus impartial. Donc, c'est ce que j'utilise. Donc là, vous voyez, on a trois clusters. C'est-à-dire un gros cluster de PQ. D'ailleurs, celui-là est invalidé. C'était sous réserve qu'on ne fasse pas de plus haut. Donc celui-là, vous voyez, on l'élimine. Maintenant qu'on a fait un plus haut, on privilégie plutôt une vue haussière. On pourrait toujours faire un flat irrégulier. Mais dans ce cas-là, on se ferait avoir. On se ferait avoir. Surtout qu'à mon avis, ce n'est pas possible parce que ça, c'est en 5. Et donc le flat, il doit faire... Non, mais ça, jamais c'est en 3. Bon, on verra. On verra, on verra. Donc en tout cas, il y a deux zones où je vais voir si on trouve des signaux d'achat ou des divergences sur 30 minutes, 15 minutes pour essayer de jouer un rachat. Et dans ce cas-là, si on se retourne avant de faire un plus bas ici, je jouerai les extensions fiboclassiques. C'est-à-dire viser cette zone-là en tentant de laisser courir plus long terme pour viser le gros carré ici. D'accord ? Et l'autre coin qui était intéressant, c'était le Litecoin. Pourquoi ? Parce qu'il a tenté de valider son ETEI dans le sens où on avait une belle neckline. On l'a cassé avec du volume quand même. On voyait le beau pic de volume. On fait le plus gros volume. Je vous dis une bêtise. Non, on fait le plus gros volume d'achat depuis qu'on s'est retourné. Donc, cassure en force. Et là, on est probablement en train de faire un pullback dessus. En tout cas, c'est ce qu'il faut espérer. Encore une fois, est-ce que c'était prévisible le fait qu'on fasse un pullback ? Oui. Regardez, quand je place les extensions, ça nous a mené. Elles sont déjà placées là. Et là, une zone d'égalité d'amplitude entre 1 et 1.6 qui nous a mené dans cette zone-là. Vous voyez ? Et regardez, on s'est retourné où ? Juste avant 1.6, on trouve des signaux de vente. C'est des signaux horaires. Je vous rappelle qu'on est en tendance plutôt haussière sur le horaire. Vous voyez le canal. Le prix est au-dessus du canal rapide qui lui-même est au-dessus du canal lent. On a un signal d'achat, on a des signaux de continuation de tendance. Donc, joli signal d'achat quand même avant le pump. Sympa. Donc, on a plusieurs choses qui nous disent que les signaux de vente sont plutôt à voir comme des retracements potentiels plutôt que comme des ventes à chercher. D'accord ? Sachant qu'on n'est pas à l'heure actuelle sous résistance. Ok ? Ce qu'on voit sur le RSI, c'est que pareil, on arrive bien à être survendu, ce qui est signe plutôt d'une tendance haussière, à être suracheté plutôt, ce qui est plutôt signe d'une tendance haussière qu'une tendance neutre. Si je projette les égalités d'amplitude, ça me fait revenir sur une zone qui est ici, sachant qu'on pourrait très bien faire une petite correction tronquée, s'arrêter sur le support de l'ETE-IPS, c'est quelque chose qui va être vu par beaucoup de monde, et potentiellement se retourner pour partir. D'accord ? Donc, encore une fois, est-ce que ceux qui n'ont pas pris le break ici, sur du 15 minutes, tout signaux d'achat, à mon avis, qui ne dépasse pas cette zone-là, se prend. À mon avis, sans souci. Et si on regarde sur le H8, on voit que j'avais un niveau clé qui est ici, un niveau clé qui est là, ben vous voyez, le petit niveau clé qui était là, c'est le niveau qu'on a marqué, on retrouve de la Smart Money ici, d'accord ? On en avait retrouvé sur les derniers bottom, on en trouve ici, il y a probablement une prise de profit qui se fait, d'accord ? Mais le fait qu'on fasse un plus haut sur les volumes d'achat, enfin, sur les volumes lors de la montée, je trouve ça relativement intéressant. Maintenant, il faut surveiller qu'on ne casse pas 1.6 d'extension, ce qui voudrait dire qu'on se retourne, en fait. Mais il y a quand même aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'on a créé un support dans la montée. Hop, vous voyez, ici. Donc tout ça, je nettoie. Hop, donc on a créé un support ici, on a bien marqué la résistance qui était là, et la prochaine, elle est ici. Donc il y a quand même des chances qu'on aille la chercher à 44, ce qui nous ferait casser 1.6, 1.618 de cette vague ici, et ce qui confirmerait le fait qu'on veuille faire des vagues impulsives qui cassent les extensions classiques. Et donc si on regarde sur le H1, on voit qu'on n'a toujours pas de divergence qui apparaît, donc on a toujours l'espoir de continuer l'impulsion vers le haut. Donc là, on a probablement un retracement. Très clairement, il y a, si on rentre dans cette zone d'achat, ici, il faut chercher une correspondance du niveau Fibo. Si on achète ici, c'est qu'on considère qu'on joue cette vague-là. Oui, du coup, c'est pas mal. Vous voyez qu'il y a le niveau clé qui a été créé ici, du coup. Donc tout achat au-dessus de ce niveau clé, toute petite divergence, petite UT ou signal d'achat 15 minutes qui apparaît dans cette zone-là peut se prendre avec un stop sous les mèches, ici, dans l'espoir de jouer la dernière vague de hausse. Après, comme je vous l'ai dit, c'est un trait de petite dernière vague de hausse. Derrière, on devrait faire un retracement un peu plus important. Et éventuellement, on repump après derrière. Donc voilà, j'espère que vous avez compris. C'est à peu près toujours la même chose pour identifier les niveaux. Voilà, bonne journée à tous.